Et on se retrouve pour plus de Death Stranding. On va prendre une bière et on va partir au boulot. Ah tiens, les mystères du cratère. Donc la dernière fois on a fait un épisode sur Mama. On a rencontré Mama avec une belle cinématique et tout ça. On en a appris un peu plus sur elle et pourquoi elle peut pas quitter son endroit. Et donc on va continuer dans notre aventure. On va d'abord regarder l'email et après on y va. On a pas de nouveaux emails. Enfin on a pas trop trop avancé depuis. Des nouveaux emails genre Half-Life ou alors V. Enfin Cyberpunk. J'ai lu un rapport de cratère avec cette bombe. C'était plutôt intéressant. Il n'y a jamais eu beaucoup d'activité volcanique dans ce secteur. Dans toute cette région même. On n'y se passe pas des archives complétantes. Encore une fois, le centre de spéculation si ça se trouve. On est complètement à côté de la plaque. On sent le cratère, le poids, toute histoire qui est cool. Merci. On y va. C'est parti. Alors on va aller dans les montagnes. Ça va être très compliqué en fait de se déplacer. Donc je vous conseille de trouver un... Genre ce que j'ai là par exemple. Un squelette niveau 3 de... De... Attendez. Ok ça marche. Qu'on s'appelle ? Pas de scélérité. Renforcé. Voilà. Je ne trouvais plus le mot. J'avais scélérité en tête tout le temps en fait. Non non. Prenez celui-là renforcé. Ce sera beaucoup plus simple honnêtement. Et essayez d'avoir un niveau 3. Ah là là. Un niveau 3 dans les casiers partagés et tout ça. Si vous êtes en ligne. La plupart du temps les gens les mettent. Donc vous pouvez trouver ça. Alors après il va falloir des sprays colmatants quand même. On en a. Donc on va en prendre sur nous. On a des transporteurs. Les transporteurs aussi vont aider. Honnêtement. Les transporteurs vont vraiment aider. Et les ccp pour peut-être créer des structures. Ça peut aussi aider. Enfin voilà. C'est un peu comme vous voulez. Mais voilà. Je vous conseille ça après. Après vous faites tout ce que vous voulez. Si vous voulez lutter et y aller à poil. Vous pouvez aussi. C'est marrant. Alors arme de poing. Alors l'arme de poing je ne suis pas super fan honnêtement. Mais. Parce qu'on a l'arme de poing. Anti-échoué qui charge et tire. Et après on a l'arme de poing qui peut faire tir normal et balématique. Je ne sais pas vraiment lequel est le mieux. Je pense quand même qu'entre arme de poing et arme anti-échoué. C'est mieux l'anti-échoué. Si vous voulez combattre seulement des échoués. Parce que vous pouvez le charger. Alors que l'arme de poing vous ne pouvez pas. Donc voilà. Donc on en a deux. Donc on risque rien. On n'a pas besoin d'en acheter une autre. Donc livraison de pizza. On ne va pas y aller. Attendez. D'abord. Où est-ce qu'on doit aller ? Parce que je crois qu'on doit prendre une commande. Mais je ne sais plus où est la commande. Elle est ici. Donc on peut. Où. Y aller à pied. Ou alors se faire téléporter. Honnêtement. Pour les bienfaits de la vidéo. On va se faire téléporter. Donc du coup. On va perdre tout notre équipement. Ce n'est pas grave. Perdre entre parenthèses. Ce sera dans le casier privé. Ce n'est pas grave. Mais du coup on voit. On voit fragile aussi. Fragile est cool. Arrêtez de m'envoyer des emails à chaque fois que je rentre. Alors. C'est là ? C'est là. Donc, où est-ce que tu veux aller ? Closez vos yeux. Ils sont partis dans les couloirs du temps. C'est ça qu'ils disaient ? Les visiteurs. Mon dieu. Je suis vieux. On a un email apparemment. Il n'y a pas de mariage. On va tout mettre dans le spam. Comme ça, les gens arrêteront de nous balancer des emails. Courons-nous à notre perte ? Vu la pandémie, honnêtement, oui. Je dirais oui. Alors, faire ailleurs. À bas le mariage. À un moment, ça faisait peser. Non. Je vais faire confiner. Putain. Bordel. Et après, j'ai parlé à mes parents. Ah, il a parlé grâce à la connexion Chiral. C'est ça ? Je suis quand même pareil. C'était la première fois. En trois ans. Ils habitent au nord, à la capitale Relais. Mais ils étaient bien là. Sous forme de Chiralgram. C'est des holograms en Chiral. À flotter devant mes yeux. Quand je vous avais fait mes adieux avant de partir pour la première expédition, je pensais que je ne les reverrais jamais. C'est pas mal, ça. C'est vrai que j'ai pensé à ça. Parce que les holograms, c'est toujours dans les jeux vidéo. Dans les films. C'est très, très à la mode, en fait, un hologramme. Mais en réel. En réel. Un hologramme, ça sert strictement à rien. On est d'accord. Parce que si vous voulez faire, par exemple, une conférence en hologramme, pourquoi pas faire une conférence avec un grand écran ? C'est exactement la même chose. C'est beaucoup moins cher. On est d'accord, ok ? Parce que pour faire marcher les hologrammes, c'est un peu plus compliqué qu'avoir juste un écran plat. Mais je me suis dit, à cause de cette pandémie et tout ça, ça serait quand même plus intéressant, maintenant, de peut-être pousser la technologie hologramme. Je dis ça comme ça. Juste comme ça, une idée. Pourquoi ? Parce que du coup, vous aurez plus ou moins l'impression d'avoir les gens, en fait, en face de vous. Et vu qu'on ne peut pas trop se voir en ce moment, avec la pandémie. Peut-être que ça devient intéressant, maintenant, les hologrammes. Je dis ça, je dis rien. On l'a vu, celui-là aussi, il y a passé. Quand il y a passé, ça veut dire qu'on l'a vu. Ça, c'est bien aussi. Die Hardman, c'est ce que j'allais faire. C'est un casier partagé, il y a des trucs. On va prendre ça après. Alors, livrer un kit de couture à la cosplayeuse. Alors, ça, c'est pour débloquer la cosplayeuse, en fait. J'ai envie de dire, on peut peut-être le faire très vite. Bon, ça va peut-être nous prendre 20 minutes, quand même. Et après, livrer les matériaux de construction. Station au nord de Ville-Ouest, par là-bas. 80, ouais, on peut le faire. On peut le faire, allez. Hop, hop. On va faire la cosplayeuse aussi. Alors, d'abord, on va prendre un camion. Ah non, quoi que non. On va d'abord regarder dans notre casier privé. Est-ce qu'il y a des camions intéressants ? Moto, camion, grande autonomie, 3. Non, c'est pas intéressant. On va mettre tout ça par terre, pour le moment. Alors, casier privé. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Des grenades, des poches de sang. Les poches de sang, on les a gardées ou pas ? Non, on ne les a pas gardées. On va se commencer les portes. Très bien. Donc, bon, il n'y a strictement rien. Donc, on va devoir tout créer. Alors. Calmion, Half-Life. Deux transporteurs. Il y avait quoi dans le casier partagé ? Bolas. Je ne sais plus quoi d'autre. On va prendre 5 grenades hématiques. On va prendre grenade ultralisante une fois. On va prendre 2 anti-échoués. Donc, Bolas, j'avais dit qu'il y avait. On va prendre un canon collant, juste au cas où aussi, ça c'est bien. Des bottes niveau 2. J'ai vu que nos gants, ils étaient bien détruits. Donc, on va encore en créer des nouveaux. On va prendre une encre d'escalade, deux échelles. 4 ccp. Encore une poche de sang. Quoi qu'on va en faire 3. Comme ça, on en aura 2 de côté. Pourquoi je ne peux pas en faire ? Parce que j'ai trop mis 2. Ok, on va faire les sprays colmattants après. D'un véhicule. Ah, produits chimiques. Non, les colmattants, ça ne prend pas des produits chimiques. Non, je crois qu'il y a une limite à construire. Oui, il y a une limite, en fait, à la construction de choses en même temps. On va en faire 6. Très bien. Il ne faut pas avoir peur de crafter des choses, honnêtement. Alors, mettre les gants. Ouais, l'autre, ils étaient à 50. Quoi que non, 55%. Non, ça va, ça peut tenir encore. Juste les bottes qu'on va mettre à la sangle. Alors, ça, partager. On va prendre tout ça. Lance-place, lance-place, prêt. Encre d'escalade. Là, on est... Là, on est prêt, là. On pourrait même récupérer des matériaux pour construire des choses, si on veut. On ne va pas le faire. Le bricoleur, on pourrait prendre ça. Parce qu'on va passer à côté. Là, non. Là, non. Là, non plus. Ce n'est pas en temps, le bricoleur. On est d'accord. Attendez. Non. Ok, très bien. Vous voyez, on essaye de prendre les choses en même temps. C'est important aussi. Très important. Ok, très bien. On va prendre ce qu'il y avait par terre. Hop. Véhicule. Très bien. Avant ça, on va s'équiper, évidemment. Parce qu'on ne s'est pas équipé. Donc, on fait R1. Alors, on va prendre le bolas. Ça, le collant sur nous. L'échoué. Alors, sur le dos. Alors, les grenades. Poche à grenade. L'encre, c'est CP. Non, on va prendre un spray, deux sprays, transporteur flottant. On n'en a pas besoin. Ok. Spray, on va mettre ça sur la combinaison. Très bien. Là, on est bien. Le lance polas, on va le mettre porte-outils. Voilà. Honnêtement, le canon collant, on n'en a pas super besoin. Ok. Là, on est équipé. Est-ce qu'on peut mettre... On va mettre ça. On va mettre les lunettes de soleil de Gordon aussi. On est prêts. Je pense qu'on est bon, là. Moi, j'aime bien, ça. Encore ce côté. Vous voyez, il faut alors une fois. On en revient à la préparation et tout ça. Je trouve que ça peut. Donc, on va aller d'abord à la cosplayeuse qui est là-bas. Alors, la cosplayeuse est un peu relou. Ouais, on aurait pu prendre plein de métal et tout pour refaire les routes, honnêtement. Du métal et du... J'ai envie de faire ça. Métal, céramique. Ouais, on va faire ça. On va faire ça. On va prendre aussi ça. Comme ça, on fait un peu tout en même temps. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est bien métal et céramique, les routes. Crystal, shiro, métaux et céramique. Alors, recycler, récupérer le matériel. Alors, métaux. Et de la céramique. J'en ai pris peut-être un tout petit peu beaucoup. Là, on a pris beaucoup. On a utilisé beaucoup de matériel. Beaucoup de ressources, en fait. C'est pas grave. C'est pas perdu. C'est jamais perdu. Ce n'est jamais perdu, tout ça. Alors, 200. Très bien. Et de la céramique. 940, c'est pareil au même. On va faire ça. Voilà, très bien. Voilà. Pour la cosplayeuse, ça va vraiment nous aider aussi de faire des routes. Bon, je ne pense pas qu'on aura assez pour faire la route entière. C'est pour dire. La cosplayeuse, c'est là-bas. C'est quand même loin. C'est quand même très loin. Ah, le truc, c'est que ça tombe. Ah non, ça va. Là, il n'y a rien du tout, par contre, dans cette autoroute. Strictement rien. Aucun matériau. Ça va vite, hein. Vous avez vu, les ressorts, ça va très vite. Donc, c'est pour ça que de jouer en très difficile, honnêtement, ça va vraiment, malheur, vraiment nous aider. Quand on va aller, genre, attaquer les camps de mules et tout ça, avec de la haute densité à 200, pardon, à 200 ou à 400 en plus, ça va vraiment être utile. Alors, anecdote assez drôle avec la cosplayeuse. Vous allez voir, en fait, où elle habite. Il y a eu beaucoup de problèmes avec la cosplayeuse. C'est-à-dire que l'endroit, en fait, c'est une sorte de crevasse. Je ne sais pas si on va pouvoir passer... Oh la vache. Je ne sais pas si on va passer par là. C'est une sorte de crevasse. Il faut comprendre que, avant, quand le jeu était sorti, vous ne pouviez pas enlever les... détruire les... les véhicules. Les bâtiments, si. Enfin, les structures des gens, oui. Mais les véhicules, non. Et ce qu'il faut savoir, c'est que, comme j'ai dit, la cosplayeuse, elle est en contrebas. Et l'endroit est tellement étroit que, si jamais vous tombez avec un camion, le camion va complètement se bloquer. Et impossible... Impossible de le remonter. Et le problème, c'est que la façon dont il va se bloquer, c'est pile devant l'entrée de la cosplayeuse. Et ça, ça a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Par rapport à cet endroit. On va passer par là. Vous allez voir. Donc, c'est pour ça que, il faut que je me rappelle où s'arrêter. Là, on est presque. Ouais, là, là, on peut encore revenir. Ok, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là, on va s'arrêter là. C'est là qu'il faut s'arrêter. On va directement prendre pour la cosplayeuse. C'est juste ça. C'est juste le kit de couture. Le silicone, c'est pour quoi ? C'est pour là-bas. Non, mais bon. Je serais même pas étonné de voir un camion là, en fait. Mais bon, maintenant, les gens détruisent leur truc. Voilà, en gros, c'est ça. C'est ici. Et si vous tombez avec un camion, c'est fini. Vous ne pouvez plus revenir, en fait. Et c'était toujours avec un camion à l'époque, sur la version PS4. Il y avait toujours un camion en plein milieu. C'était horrible. C'était vraiment horrible. C'était même sur un site où il disait Ouais, les gens sont en train de troller, en fait, les autres personnes avec un camion devant l'entrée. Mais c'est des conneries, ça. C'est des conneries, parce que même moi, je l'ai fait sans faire exprès, en fait. Parce que tout le monde, tous les gens qui découvraient le jeu, en fait, tombaient avec un camion. Quasiment tout le monde. Genre 99% des gens ont dû le faire. Mais c'était pas pour troller, c'est parce qu'on découvre le jeu, quoi. C'est ça aussi. C'est ça aussi. J'aime bien on lui répond pas vraiment à la fille, t'inquiète pas on va te connecter t'inquiète pas, après tu nous appartiens mais ça on va pas te le dire. Voilà parfait. Là c'est une petite zone puis après il y a encore une zone à côté mais ça on va pas le faire. Enfin on le fera plus tard. Hop là. Ouh ! Hey Sam ! Sam Bridges ! Bienvenue à notre maison de l'été par les Folles ! Oh oh, merci de me faire un voyage. J'ai toujours aimé te rencontrer. Je sais ce que tu penses. Est-ce que c'est un otter sur ma tête ? Ou est-ce que je suis heureux de te voir ? Ha 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 ! Eh bien, deux. En fait, l'otter est un membre de la famille Weasel. J'ai des Weasels dans ma famille, mais c'est assez avec mon frère. Ha 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 ! Ha 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 ! Ha ha ! C'est un bon... C'est un bon... ... ... C'est bon. Le mec n'arrête pas d'essayer de faire des jeux de mots et des blagues, Sam qui ne bronche pas à rien et tout, c'est plutôt drôle. Donc c'était Conan O'Brien, un mec très très connu en Amérique, il a son propre show et tout ça, il parle à pas mal de célébrités, président et tout, vraiment cool comme mec, mais voilà il fait un caméo ici. Donc on a la capuche loutre. Parfait, c'est la capuche, c'est la capuche de ma partenaire, elle est incroyable, c'est triple-stitched, elle est incroyable, c'est incroyable. Pensez-la et vous aussi, vous pouvez tourner la rivière rapide sans peur, à l'aider que vous avez peur de l'être trop sexy. C'est vrai ? C'est encore rien ? Tu sais quoi, c'est bon. Juste go, juste go, ok ? Yeah, and make the river your friend, that'll be fun. Je vais voir si on a des trucs sympas sur le chemin, on peut revenir à la distribution au sud, on peut faire ça à la limite, c'est sur le chemin. Ouais, on peut faire ça. Là, on y va. Donc la capuche loutre, ça vous permet de nager. Alors pas nager à proprement parler, ça veut dire que dans le jeu, en fait, dans Death Fring, à chaque fois, on flotte en fait, on est emporté par les courants. Vous voyez que maintenant on a la capuche loutre derrière. On est emporté par les courants, mais on ne peut pas vraiment se diriger quand on est emporté par les courants. On ne peut pas aller le déplacer sur le côté, on ne peut pas... Enfin voilà, une fois qu'on a pied, on se remet sur pied et puis basta. Là par contre, maintenant, on va pouvoir... Donc si on va sur un endroit où on n'a plus pied, on va pouvoir se déplacer sur les côtés et même remonter le courant grâce à la capuche. Ça nous donne plus ou moins des pouvoirs de plus ou moins nager, en fait, de se diriger. Donc vraiment cool, vraiment cool de l'avoir. Et puis comme j'ai dit, c'est la capuche loutre, en fait, ça remplace notre capuche. Donc vous pouvez voir que... Putain, pourquoi c'est super là ? Vous pouvez voir que maintenant, on a la capuche loutre à la place de notre capuche normale. Donc c'est plutôt stylé. Vous voyez, ça fait skin, ça fait rajout de gameplay. Enfin voilà, c'est tout à la fois à chaque fois. C'est vraiment cool. Oh, pas mal ! On peut se téléporter là avec le refuge. Bien, bien joué. Bien pensé, ça. Bien, bien pensé. On va repasser par exactement le même chemin, comme ça on ne va pas se perdre. Plus ou moins le même chemin. Ceux-là, les rochers, ils ne sont pas très très difficiles à manœuvrer. Donc voilà. Ouais, non, ça passe, ça passe. Donc voilà, plutôt cool. Ça aussi, c'est vrai que c'est un truc bien dans Death Stranding, c'est que vous débloquez des objets, des accessoires et des choses plutôt sympathiques. Ils vont toujours vous rajouter un peu de gameplay en plus, ou vous rendre la vie plus facile et tout ça. Mais c'est pendant tout le jeu, honnêtement, que vous débloquez des choses. C'est pas tout au début, ou tout à la fin, ou tout au milieu. Non, non, c'est vraiment bien éparpillé, j'ai envie de dire. Enfin, je trouve, je trouve vraiment. Jusqu'à encore, vraiment jusqu'à la fin, vous trouvez encore des trucs. Donc ça, c'est vraiment, vraiment un bon côté, je pense, du jeu. Ça, c'est bien qu'on ait ce morceau de route. Honnêtement, ça nous aide beaucoup. Parce qu'après, c'est la merde, en fait. Donc, vraiment cool. Vous voyez, après, il faudrait passer... Ouais, non, après, c'est la merde. Il n'y a pas d'autre mot, là. Alors, c'est vrai que ce morceau de route nous aide beaucoup. Très bien. On va livrer ça, et puis après, on va pour notre mission principale. Très bien, c'est sur le chemin. J'ai vu que ça nous prendrait 20 minutes, ouais, ça, pour quoi, ça. En plus, c'est une premium, on va avoir un S. Très bien. Ça va. Ça baigne. Ah, c'était pas assez. Pour avoir un 4 étoiles. Alors, M.C. Ambulant. Cette capuche l'autre, vous savez peut-être déjà remarquable. Je crois qu'il fait plein de blagues aussi, mais c'est un peu un pavé de texte. Partagez la passion avec le monde entier, c'est pour ça que j'ai convaincu qu'on va évoquer ça marche. Et la cosplayeuse, un capuche l'autre, on fait vraiment plus qu'un avec l'eau. Donc, à chaque fois, en gros, c'est pour nous pousser à vouloir tester. Mais si jamais on passe des eaux profondes, je testerai, enfin, je montrerai. Je sais pas si on va en passer, honnêtement, pour le moment, mais j'essayerai de montrer. Ok, donc maintenant, on va aller d'abord là. Pardon. Très bien. Ah oui. Merde, on s'est fait déjà pirate. On va pérer. C'est Jeff, trop tard. Trop tard, les mules arrivent, je crois. Ouais. Faut faire attention aux mules. Des fois, elles sont très connes, elles vont se jeter sous les roues, en fait. Enfin, après, c'est ma façon de conduire. Vu que je fais des zigzags pour esquiver les... Pour esquiver les lances, des fois, elles se retrouvent, en fait, à faire une esquive sur le mauvais côté. Par contre, on est dans le rouge. Ah, batterie juste devant. Ah, batterie juste devant. Ah, mais c'est là, en fait. Ouais, parfait. Je pensais que c'était un peu plus sur la droite, mais non, c'est le bricoleur, c'est sur la gauche. Excusez-moi l'hologramme. Ah, parfait. Nickel, tout est bon. Ouais, à la limite, je ferai du secondaire dans la deuxième zone aussi. C'est vrai que j'en ai fait que dans la première zone, et j'ai fait deux épisodes dessus à peu près, genre un stream et un épisode. Mais peut-être que je ferai quelques épisodes en plus. Bon, quand t'as un camion, ça passe. Ah, les grenades. Ouais. Alors, on va les mettre directement dans la poche. Là, comme ça, ça nous enlève une grenade. Ah, merde. Ça a enlevé les bombes neutralisantes. Qu'est-ce qu'on fait ? On garde ? Je préfère avoir quand même des bombes neutralisantes dans... Enfin, une boîte de bombes... De grenades neutralisantes, quoi. Voilà. Je pense pas qu'on ait besoin de prendre quelque chose de lui. C'est tout en arrière. Non, c'est tout en arrière, on va pas le faire. Ouais, c'est là-bas, maintenant. On était déjà allé là-bas. Là, c'était pour récupérer un cul, vous vous rappelez. Donc, c'est une zone qui est... Bah, vous voyez. Bété land. Mais on va essayer de se déplacer sur l'autre côté. On risque rien, je crois, sur l'autre côté. Enfin, il n'y a pas l'autoroute encore. Il n'y a vraiment pas encore l'autoroute, mais... Je pense qu'on devrait être bon. Attendez, il y a un métal à côté. On va l'utiliser. Vous voyez, c'est la classe, hein, avec la loutre. Je pense qu'on va devoir faire du combat à un moment ou à un autre pour récupérer pas mal de sheralium, des cristaux. On verra. Ouais, ça va être... Je ne sais pas s'il y en a au bord de l'eau, en fait. Je ne me rappelle plus. Il doit y aller doucement. Vous voyez, ça, c'est l'autoroute. Donc l'autoroute, elle, elle passe sur le côté. Mais bon, quand on est sur l'autoroute, honnêtement, on risque rien par rapport au BT. Ouais, non, ça va, ça va. Vous passez sur le côté, ça va, ça va. Je vais juste prendre ça. C'est pas bon. Ah, ils sont en plein milieu, là. Vous vous rappelez, il y avait un géant. Un BT géant, aussi. C'était assez dangereux. Alors, il va falloir monter, je crois qu'il y a un chemin, je crois qu'il est là, le chemin. Là, on est là, le camion qui fait n'importe quoi. Non, 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 non. God damn it. Même Sam, il s'énerve. God damn it. Attends, hop, hop, recule. Oh mon dieu. Ok, très bien. On est bon. Chiralium partout, ici. Chiralium. Voilà. Très bien. Cargo verified. Thank you. C'est bon. Sous-titrage ST' 501 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 Ah ça serait cool Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501